Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble Cémion. On est ravis de vous retrouver en ce vendredi matin. On va commencer avec vous Céline. De quoi vous nous parlerez ? Je vais vous parler de la magie de Noël. Je sais que vous êtes à fond dedans. Je vois bien qu'on est tous un petit peu dans l'ambiance. Les marchés de Noël, tout ça, ça aide forcément. Agathe, bonjour, bienvenue. Vous nous présenterez des recettes inspirées de Noël ou pas ? Pas trop cette semaine, mais pour la prochaine fois, j'en prépare. En tout cas, ce sera forcément bon. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de bonnes choses ce matin. Et puis, on va parler de l'impact sur l'environnement de ce que nous mangeons. Par exemple, en mangeant moins de viande, c'est ce que nous verrons. Et puis, nous vous présenterons également le projet Happy Brace Cake. Vous verrez ça, c'est de merveilleux petits gâteaux à déguster sans modération. Enfin, on retrouvera Billy à la SPA de Rennes avec ce matin un petit chien à adopter. Vous verrez, il est adorable et il s'appelle Yuki. Voilà pour le menu du jour. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à vous sur le plateau. Comment allez-vous ? Bien. Très bien. Vous avez été un peu faiblard sur la chorégraphie là, j'ai remarqué. Il va falloir qu'on s'échauffe un peu plus. Allez, je vous le disais ce matin, on va commencer à parler de manger moins de viande. Quel est l'impact environnemental de notre consommation ? Et bien, quelques chiffres tout de suite en images. Hum, je me referais bien encore un bon steak frites aujourd'hui. Ah non, à petite dose. Moi, je suis devenue flexitarienne. L'humanité n'a jamais mangé autant de viande. En 50 ans, la production mondiale a été multipliée par 4. En France aujourd'hui, nous mangeons en moyenne 87,5 kg de viande par an. Et cette production massive de viande a un impact écologique réel. L'élevage mondial est responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre. Davantage que les transports. Quand un bœuf rote, oui, c'est par là que les plus méchants gaz s'échappent, la planète tousse. Un kilogramme de viande bovine équivaut à 27 kg de CO2. C'est plus que le porc, 12,1 kg, et le poulet, 6,9 kg. Autre souci, l'eau. L'élevage en consomme un max. Un kg de bœuf, c'est 13 500 litres d'eau. En comparaison, un kg de blé, c'est 10 fois moins. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi un max de céréales pour nourrir le bétail. 40% de la production mondiale de céréales y passe, monopolisant 70% de la surface agricole. Du coup, le manque de terre à cultiver pousse partout à la déforestation. 32% des Français se déclarent désormais flexitarien. Manger moins de viande, mais une meilleure viande, bonne idée, non ? Il faut voir. Justement, c'est ce qu'on va évoquer tout de suite avec Olivier Glinek. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes éleveur laitier à Saint-Urbain dans le Finistère, au bord de la rate de Brest. Au fond de la rate de Brest. Au fond de la rate de Brest, oui. De quelle façon vous vous préoccupez, vous, de l'environnement ? C'est assez naturel chez vous depuis un bon moment, en fait. Disons que l'agriculteur s'occupe d'environnement, parce qu'il occupe le territoire. Et on a toujours eu, chez nous, moi et mon frère, sur notre exploitation, on a toujours eu un certain intérêt pour les questions environnementales. Ce qui fait que petit à petit, on est passé d'une ferme qui est en production laitière, pas spécifiquement en viande bovine, donc qui est en production laitière. On est passé progressivement à un système où les vaches ne mangent plus que de l'herbe. Donc on est revenu très progressivement, ça s'est fait sur 30 ans, à un système qui est basé sur des prairies naturelles, en essayant de garder le bocage. Ce qui, à l'arrivée, nous permet de limiter un petit peu les impacts de la production de viande, et donc des produits laitiers qui sont totalement intégrés au système. En fait, les émissions de méthane, de consommation d'énergie fossile, on arrive à les réduire pas mal. Donc, dans nos systèmes de prairies permanentes, on sait que le carbone va stocker, le sol va stocker du carbone sous la forme du muscle qui va s'accumuler progressivement. Et en essayant de préserver le bocage, on arrive également à stocker du bois sur les talus. Donc c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux, d'autant plus qu'un bocage bien préservé arrive à fournir, puisqu'il faut quand même couper du bois, arrive à fournir du bois de chauffage qui permet de chauffer d'une manière assez intelligente pas mal de maisons. – Vous avez combien de vaches du bois ? – On a une exploitation qui fait 70 vaches laitières, qu'on utilise une petite centaine d'hectares en tout, donc sur un système qui est relativement économe. Donc en fait, l'idée, c'est de laisser au maximum la nature faire ce qu'elle veut. – L'intervention minimale. – L'intervention minimale et récolter ce que la nature veut bien nous donner. – Et après, donc c'est assez facile dans un système d'élevage de ruminants, donc les vaches fiandes bovines, vaches laitières et également moutons, chèvres. C'est un petit peu plus compliqué dans les élevages de granivores, donc qui du coup représentent beaucoup plus la consommation de céréales qui était décrite dans le reportage. – Alors vous intervenez au minimum, vous laissez la nature faire, et vous arrivez quand même à produire 300 tonnes de lait chaque année, un lait qui est labellisé, on va dire, bio depuis peu. – Oui, donc on avait un système qui n'utilisait que de l'herbe depuis très longtemps, et il y a deux ans, sous la pression des amis, pour différentes raisons, on a décidé de sauter le pas du bio, donc qui pour nous finalement n'a été que l'arrêt d'utilisation des engrais azotés. engrais azotés qui est assez facilement remplacé naturellement par le trèfle qui apparaît dans les prairies, puisque les légumineuses, donc comme le trèfle, ont toujours la faculté de fixer l'azote de l'air et de remplacer pas mal d'engrais forts consommateurs de pétrole. – Est-ce que vous vous y retrouvez économiquement ? Parce que c'est souvent la question qu'on se pose. – Il y a un fait que mes collègues ont du mal à admettre, mais c'est très bien démontré en production bovine et laitière, l'intensification ne paie pas. Autrement dit, on peut produire plus sur une ferme. Dans notre cas, ça consisterait à refaire le schéma inverse, donc on labourerait nos prairies, on ressèmerait du maïs. Le maïs nécessite pour être équilibré d'aller importer soit du tourteau de colza qui est encore fait en France, mais surtout du tourteau de soja qui est fait à l'étranger. Et donc finalement, on a une production globale sur la surface utilisée qui n'est pas forcément beaucoup mieux, mais qui est concentrée sur les exploitations. Et ce sont des procédés qui coûtent cher, et nous estimons toujours qu'une agriculture économe est à l'arrivée plus pertinente pour l'exploitant. De la même façon, on intensifie très peu la production laitière, donc finalement les vaches ont une production qui est relativement faible, puisque chez nous, elles font 4000 litres par an, alors que la moyenne en France, on doit être à 8000. Mais de la même façon, les vaches sont beaucoup moins sollicitées, et ça leur permet moins stresser les éleveurs de même. Donc globalement, moins de maladies, même si ce n'est pas uniquement à cause de ça. Et puis on a des animaux qui vivent longtemps, donc on a quelque chose qui fait sens pour nous. – Alors vous êtes adhérent à l'association Bretagne Vivante, parce que pour vous, cette agriculture durable, c'est vraiment essentiel d'en faire la promotion, mais au quotidien, ce n'est pas pour faire de la publicité, c'est parce que c'est votre conviction, réellement et profondément. – Surtout dans les débats modernes, qui sont souvent un peu dans l'invective qui est inutile, moi je pense qu'il vaut mieux essayer de tirer les choses dans le bon sens, et puis en témoigner, je dis qu'on peut toujours améliorer les systèmes sans faire trop de bruit, et puis il y a des possibilités techniques qui sont là. Le consommateur veut une agriculture qui soit vertueuse, ça il faut le comprendre, et globalement il est quand même disposé à payer cette agriculture vertueuse à son juste prix. C'est pour ça qu'on arrive quand même, je pense bientôt, on est sûrement à 5% de la production agricole, qui est faite en label bio, mais il y a également d'autres labels, donc labels rouges etc. qui sont intéressants, mais il y a quand même une demande du consommateur qui est vers une meilleure agriculture. – Et qui veut savoir ce qu'il a dans son assiette. – Et surtout qui veut savoir ce qu'il a dans son assiette, parce que quand le consommateur sait ce qu'il a dans son assiette, il a beaucoup d'inquiétudes qui sont levées. – Alors je vous propose Olivier d'écouter la question d'une téléspectatrice, elle s'appelle Meryl. – J'ai une question, quand on est flexitarien, il vaut mieux manger du poisson ou de la viande, que ce soit pour le bien-être de la planète ou pour notre santé. Qu'est-ce qui est le mieux, le poisson ou la viande ? Merci. – Alors voilà, la question est posée, du poisson ou de la viande ? Qu'est-ce qui est le mieux pour la planète et pour notre santé également ? – Je vais répondre simplement, ça dépend. – Je savais que vous diriez ça. – Donc on a trois types de protéines. En fait déjà la viande, il faut distinguer, on va dire pour faire simple la viande bovine, donc la viande d'animaux qui pâture, de la viande d'animaux qui mange des graines. Donc en gros, c'est l'INRA qui dit ça à terme, l'herbe ce sera pour les ruminants, les céréales seront pour les humains et les déchets des céréales pour les volailles et les cochons. Donc ça veut dire que la production, c'est traditionnel d'ailleurs, historiquement les poules et les cochons mangeaient ce que les déchets des humains et les vaches mangeaient les pâturages. Donc une production de viande de bonne qualité qui est essentiellement faite à l'herbe et est intéressante du point de vue de la viande bovine. Et après sur le poisson, on ne peut pas nourrir tout le monde avec du thon, parce que la mer c'est un gisement qui est limité, donc qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qui est intéressant de manger ? D'abord les petits poissons plutôt que les gros, parce que les gros poissons, on va dire c'est surtout le thon, le requin, les trucs comme ça qui peuvent arriver dans nos assiettes, sont des prédateurs et il vaut mieux manger l'aliment du prédateur plutôt que le prédateur puisqu'il en fait, l'efficacité alimentaire est bien plus élevée. D'autant plus qu'au long de la chaîne alimentaire, les polluants qui commencent à être problématiques sérieusement dans les océans, se concentrent dans l'animal le plus gros. Donc le thon, le saumon, ça peut commencer à être préjudiciable à la santé. Donc manger des sardines et des harengs, c'est excellent. Et est-ce qu'il faut manger de la noix de Saint-Jacques ? On va voir ça tout de suite avec Laurent Chauveau. Bienvenue à vous. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui vient de sortir aux éditions Les Équateurs qui s'appelle La coquille Saint-Jacques sentinelle de l'océan. Vous êtes intéressé à ce qu'on considère comme un mets un peu luxué, enfin un mets de fête qu'on aime apprécier. Et vous avez découvert plein de choses sur cette coquille Saint-Jacques que vous étudiez depuis 20 ans. Vous l'observez, vous l'écoutez même. Qu'avez-vous découvert sur la coquille Saint-Jacques ? J'ai découvert d'abord comme les autres. Une coquille Saint-Jacques, ça se comporte comme un arbre. C'est-à-dire que vous êtes capable, comme en regardant la coupe d'un arbre, d'évaluer son âge. Et donc les biologistes, depuis à peu près 1000 ans, étudient la croissance de ces animaux comme on étudie la croissance d'un arbre, avec des alternances de bande claire, bande sombre qui marquent les années. Et de façon complètement fortuite, j'insiste sur le fortuit, parce que c'était réellement le hasard, on a commencé à s'intéresser à ce qui se passe entre deux marques hivernales pour découvrir qu'une coquille Saint-Jacques fabrique des toutes petites stris, des toutes petites vagues qui sont visibles à l'extérieur. Vous regarderez à Noël quand vous allez les acheter. Je n'ai pas sûr qu'on est en train d'observer la coquille. Parce qu'elles sont visibles à l'œil nu, donc il suffit juste de s'intéresser à ça et juste de regarder, d'y prêter 20 secondes. Et là, c'est un peu plus long, on a démontré que cet animal fabriquait une stris chaque jour et on a transformé la coquille Saint-Jacques ce jour-là en calendrier. C'est incroyable ! C'est-à-dire qu'on est capable de mesurer la croissance chaque jour des coquilles Saint-Jacques et donc d'avoir la réponse chaque jour de cet animal aux variations de son environnement. Alors ça, ça a intéressé une poignée de dix écologistes marins sur la planète. Bien sûr ! Donc c'est un peu comme une archive vivante finalement ? Voilà, et de fil en aiguille, on va résumer les 20 années qui viennent de s'écouler. On en a fait un thermomètre, quelque chose qui mesure, si vous voulez, la vitesse de rotation de la Terre, ou la quantité de phytoplankton dans l'eau, votre aptitude à polluer l'eau, on en parlait tout de suite, avec le pétrole de l'Erica, ou à estimer l'impact que peut avoir le gadolinium, le contrastant qu'on vous met dans les veines quand vous allez passer une IRM. Ah oui, donc c'est complètement fou en fait, elle garde en mémoire tout un tas de données. Est-ce qu'elle, c'est vrai qu'elle mesure la température chaque jour, la température de l'eau de mer ? Oui, alors c'est chaque jour parce qu'elle fabrique une série chaque jour. Si, quand on est capable d'utiliser non pas une perceuse de dentiste, vous voyez, une petite roulette pour prélever de la poudre et étudier la chimie d'une coquille Saint-Jacques, c'est cette chimie-là qui vous renseigne sur la température. Il y a une relation entre la composition chimique d'une coquille Saint-Jacques et la température de l'eau de mer. Et quand vous êtes capable de prélever avec votre roulette de la poudre du squelette d'une coquille Saint-Jacques, vous êtes alors capable de calculer la température de l'eau de mer avec une précision de 0,3 degrés. Et comme par bonheur, elle dépose cette petite vague, cette petite stricte tous les jours, vous êtes capable, sur une coquille Saint-Jacques à 25 millions d'années, vous êtes capable de calculer la température de l'eau de mer tous les jours il y a 25 millions d'années. – C'est incroyable. Donc elle nous révèle finalement l'état de santé de la mer ? – Oui. – Depuis… – Oui, oui, c'est ça. Vous avez vraiment une archive, quelque chose, qui a fabriqué une page par jour et on a appris à lire ce qui était écrit sur cette page, un peu comme l'a fait Champollion avec des hiéroglyphes. Là, la lecture est vraiment très axée sur de la chimie. Et ça s'apparente à des recettes de cuisine. Donc je ne vais pas… Ce n'est pas très intéressant cette recette de cuisine, mais c'est exactement ça qui fait de la lecture un peu étonnante d'informations archivées à l'échelle du jour. C'est ça qu'on fait, l'exception. – Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, justement, cette coquille Saint-Jacques de l'avenir, de l'écologie, comment se comporter ? Est-ce qu'elle peut nous aider justement à adapter notre comportement, à moins polluer ? De quelle façon ? – Elle nous renseigne, oui, sur… Enfin, ce qu'il est important de dire, c'est qu'elle nous renseigne à une fréquence inégalée. Et donc on a une façon de regarder maintenant l'interface entre le sédiment et la colonne d'eau, un peu nouvelle, et on appréhende un peu mieux le fonctionnement des écosystèmes, comme la Rade de Brest, on en parlait tout à l'heure. On comprend, grâce à elle, un peu mieux. Et ça nous permet d'imaginer, effectivement, quelles vont être les conséquences d'un changement climatique ou quelles ont été les conséquences de contamination drastique. C'est le cas du pétrole de l'Erica ou du pétrole de la Mococadis. Vous voyez ? Là, on arrive mieux et plus facilement, grâce à elle, à décrire ses impacts. – Alors vous dites que les raisons de protéger les coquilles Saint-Jacques sont les mêmes que celles de protéger la Joconde. Pourquoi ? – Oui. Finalement, vous voyez, c'était le plat festif des Français à Noël et les raisons pour lesquelles on allait pêcher les coquilles Saint-Jacques, c'était évidemment pour pouvoir les vendre, et c'est encore le cas pour les pêcheurs. La raison pour laquelle on étudiait cet animal-là, c'était bien pour expliquer pourquoi un stock de coquilles Saint-Jacques en Rade de Brest était resté à un niveau relictuel. Et donc, on s'intéressait à elle parce qu'elle rendait des services et c'était un bien, c'est-à-dire qu'on pouvait chiffrer combien elle rapporte à une collectivité locale en termes de valeur marchande. On a transformé le plat festif des Français, la noix. Quand je vous parle de coquilles Saint-Jacques, vous pensez à un animal dans une poêle en train de frire. Bon, mais ce plat-là, il a été transformé en thermomètre. Et donc, la valeur de cet animal vient de changer brutalement. Et si vous en faites un thermomètre qui a 25 millions d'années, sa valeur intrinsèque n'a plus rien à voir avec la valeur de l'animal en train de cuire dans une poêle. Et donc, si vous étendez le concept de la valeur d'une espèce dépend du niveau de connaissance que vous avez sur cette espèce, de ce que vous pouvez en faire ou vous lui faire dire ou ce que vous pouvez imaginer avec elle, même en termes de mélange à ré-science, alors, on se trompe sur la valeur de la biodiversité. Elle a une valeur que vous ne pouvez même pas imaginer. Et finalement, la question n'est pas bonne. Quelle est la valeur de la biodiversité ? Il ne faut pas se poser la question. C'est comme, quelle est la valeur de la joconde ? Vous ne vous posez pas la question, vous la laissez au lourd et vous la protégez. – Inestimable donc, voilà. C'est ça ? – Oui. – Merci beaucoup. Laurent Chauvin, vous allez poursuivre les recherches encore et encore sur la coquille ? – Oui, mais pas tout seul, avec quand même toute une équipe qui s'étoffe autour de la Rade de Brest et autour de l'Université de Bretagne occidentale. – Bon, en tout cas, on ne peut que conseiller de mettre ce livre sous le sapin, pas uniquement les noix de Saint-Jacques dans l'acier. – Voilà, c'est ça. – Vous mettez aussi ce livre et vous apprendrez plein plein de choses passionnantes sur la coquille Saint-Jacques qui est donc, on l'a compris, une sentinelle de l'océan. Merci infiniment. – Merci à vous. – Olivier, tout ce que vient de dire Laurent, ça va dans le sens de ce que vous dites vous aussi ? – Tout à fait, c'est l'agriculteur, il se doit de penser à ce qui se passe en aval, donc on utilise de l'eau qui tombe sur les champs, une partie retourne à la rivière. Et c'est vrai que chez nous, sur la rate de Brest, on sait que la rate, c'est un milieu qui est relativement fermé, où les échanges se font moins vite qu'en plein océan. Et s'il y a une pollution, elle a un impact terrible chez les austréiculteurs et les coquilles Saint-Jacques et tous les autres coquillages et les poissons. Donc, on travaille à essayer d'améliorer les choses. – La prise de conscience est bien faite et en tout cas, vous œuvrez pour un meilleur respect de l'environnement, c'est certain. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. – Merci à vous. – Je vous propose maintenant de continuer à nous intéresser à l'agriculture et à notre environnement en allant à l'écomusée de la Bintinet à Rennes, qui était autrefois une ferme. Visite guidée en compagnie de Gilles Raoul et de Thierry Bouilly. – C'est au cœur d'une ancienne exploitation agricole, la Bintinet, autrefois scindée en deux fermes distinctes que l'écomusée du Pays de Rennes a ouvert ses portes dans les années 80. Les scientifiques à l'origine de ce projet avaient pour ambition d'utiliser l'histoire de ce lieu qui remonte au XIIIe siècle pour raconter aux visiteurs cinq siècles d'histoire rurale. – Moi, j'allais dans des fermes avec ma grand-mère pour aller chercher du lait, pour faire du lait caillé, on promesse du lait ribaut, enfin, le sarrasin, je lui explique par exemple quand on va, il adore la galette saucisse forcément, et bien on va dans les champs de sarrasins pour que je lui explique d'où vient le sarrasin, on voit les pommes, on voit au potager pour voir ce qu'il y a de saison, voilà. Et puis on prend le grand air, enfin on prend l'air quoi. – Aujourd'hui, ils sont plus de 60 000 à venir chaque année. En famille ou en groupe, admirez ces trésors du passé. Comme ce tracteur américain, Fortson, ou encore une batteuse et son moteur à explosion. Des outils importés de plus ou moins loin et utilisés sur le domaine. Mais l'écomusée, c'est aussi de nombreuses animations. – Donc nous, on a vu déjà la tonte du mouton, donc c'est bien spectaculaire. On a vu aussi l'histoire contée autour du loup avec la présence de loup dans la cour intérieure. Donc là, limite, ça fait un petit peu peur pour les enfants. Voilà, mais non, c'est vraiment un bon moment à chaque fois qu'on vient ici. – Alors celle-là, c'est une vache de Bretagne. Bon, si vous ne retenez pas le nom, ce n'est pas grave. On l'appelle la fromant du Léon. Mais alors, elle était réputée parce qu'elle donnait un super lait. Elle donnait un lait qui donnait un très bon… Qu'est-ce qu'on t'artienne sur le pain qu'on met avec du sel en Bretagne ? – Le beurre. – Le beurre. Mais au-delà de ces animations et des expositions permanentes, le cheptel de ce musée est un véritable conservatoire génétique. Plus de 19 races menacées, comme la poule coucou de Rennes ou encore le mouton douessant, ont trouvé refuge ici. – Ici, nous, on est avant tout une vitrine pour montrer les différentes races et pour faire prendre conscience aux gens qu'également, il y a des races qui sont menacées et en va de disparition. Et que c'est un patrimoine qui s'y disparaît, il est perdu pour toujours. Donc ici, on fait de la reproduction, on insémine des vaches et on a des vaches qui sont inséminées, qui donnent l'essence à des veaux. – Des veaux et des vaches que ce musée vend à des agriculteurs pour que la race puisse survivre. Comme ici, chez Thierry Lemarchand, éleveur à passer. – Si elle redémarre aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à trouver le créneau économique pour qu'elle perdure dans le temps. – Et pour trouver un débouché économique à cette vache surnommée la vache de madame, Thierry a remplacé son troupeau de Holstein qui produisait trois fois plus de lait par des fromants du Léon au lait plus riche pour fabriquer un produit de qualité, le beurre. – Thierry a acheté une de ses premières vaches à l'écomusée il y a quelques années. Et donc, c'est la suite un peu logique de la conservation qu'on mène chez nous à l'écomusée où on a concrètement un troupeau en production et ici un beau troupeau de fromants du Léon. – Un pari sur l'avenir qui permet de conserver les caractères rustiques de ces animaux qui seront sans doute très utiles en cas de dérèglement climatique et de produire aujourd'hui un beurre de grande qualité de couleur bouton d'or riche en carotène servi sur les plus grandes tables. – Un beurre jaune comme ça, et bien écoutez, ça c'est la qualité extrême. – Oui, c'est la qualité extrême, c'est la race fromants du Léon qui est réputée pour ça associée à une ration qui est uniquement faite d'herbe. Parce que si on commence à mettre du maïs et des choses comme ça, la première chose qu'on verra c'est que le beurre sera beaucoup moins jaune et sans doute beaucoup moins bon. – Bon, on va continuer à saliver parce qu'on ne fait que ça depuis le début de cette émission avec vous Agathe, avec quelques idées pour les menus de la semaine prochaine. Alors, on commence par le lundi ? – Alors, pour le lundi, je vous propose une purée de betterave que vous pourrez accompagner d'une protéine au choix. Par exemple, la noix de Saint-Jacques, ça irait très bien. C'est vraiment une purée minute puisqu'elle est très rapide à réaliser. J'ai utilisé des betteraves cuites et épluchées que j'ai mixées avec 50 grammes de noix et puis j'ai fait un beurre noisette à côté. Vous savez, c'est cette technique qui consiste à faire crépiter le beurre jusqu'à ce qu'il ait cette bonne odeur de noisette. J'ai mélangé ces trois ingrédients. J'ai mixé jusqu'à obtenir une texture lisse et vous avez votre purée maison et minute. Et puis, pour le dessert, j'ai fait un moelleux poire noisette. Donc là, vous préparez une base très simple de moelleux dans laquelle vous pouvez rajouter de la cannelle, même des pépites de chocolat, quelques noisettes concassées dans la pâte. Vous mettez ça dans un moule à gâteaux, vous parsemez de poires tranchées, de noisettes et vous enfournez ça une trentaine de minutes. Waouh ! Est-ce qu'on va tenir jusqu'à la fin de l'émission ? Pour le mardi, allez ! Pour le mardi, une tarte aux potimarrons et aux oignons. Donc là, il faut faire revenir les oignons avec des cubes de potimarrons. Une fois que c'est cuit, vous vous écrasez à la fourchette pour faire une purée. Et c'est pas grave s'il reste des morceaux, c'est encore meilleur, je trouve. Vous ajoutez des oeufs, du persil, du parmesan, un peu de crème et vous mettez ça dans une pâte brisée. Et là, vous enfournez une quarantaine de minutes. C'est excellent aussi. Je vous conseille de tester. Et le dessert, vous nous emmenez à la montagne ? Oui, avec un Mont Blanc revisité. Donc là, vous pouvez faire la veille des meringues que vous voulez laisser refroidir, pas trop grosses, puisque le Mont Blanc, on va le revisiter en version vérine. Dans le fond de la vérine, on va mettre une crème fouettée pas trop sucrée. Par-dessus, une crème de marron. Moi, sur la photo, j'ai mis une crème châtaigne, châtaigne chocolat que j'ai acheté à Rennes. Mais vous pouvez bien sûr utiliser de la crème de marron. Et puis, sur le dessus, vous posez la meringue. Et voilà, un Mont Blanc revisité en version vérine. Mercredi ? Pour le mercredi, des makis au saumon et à la mangue. Vous savez, les makis, c'est un plat d'origine japonaise. Et c'est un sushi en fait en version roulée. Donc moi, j'ai utilisé pour faire ces makis une feuille de riz. C'est la feuille qu'on utilise pour faire les rouleaux de printemps, vous savez. J'utilisais ça à la place de l'algue nori, l'algue noire, parce que je trouve que c'est un peu moins facile à trouver dans le commerce, l'algue nori. Mais vous pouvez en utiliser. Et puis, j'ai mis donc dans ces makis du chou rouge, de l'avocat, de la mangue et du saumon. Voilà, après, il faut réussir à rouler ça. Ça demande un peu de technique, mais je suis sûre que vous pouvez y arriver. On va vous nous apprendre. Et le dessert ? Et puis, pour le dessert, une tarte crue au chocolat et à la grenade. Donc, cette tarte, elle ne va pas nécessiter de cuisson. En fait, pour la base, on va mixer des dates avec des amandes, des noisettes et du cacao. Ça va nous faire une sorte de pâte assez molle, malléable, qu'on va pouvoir écraser, en fait, dans le fond de notre plat à tarte et mettre au frigo. Pendant ce temps, on fait une ganache au chocolat qu'on va verser dans notre pâte qu'on vient de faire. On égraine environ une demi-grenade sur le dessus. On met ça quelques heures au frais. Et puis là, vous aurez vraiment une tarte qui se tient et sans cuisson. C'est chouette, hein ? Et c'est sans gluten ? Oui. Ah, j'en connais une qui va être contente. Rebecca, c'est pour toi. Allez, jeudi ? Pour le jeudi, des cassolettes brocoli et œufs. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est mélanger les bouquets de brocoli avec un peu d'huile d'olive et des herbes. Vous mettez ça dans des cassolettes au four. Vous mélangez un peu à mi-cuisson, une quinzaine de minutes. Et puis après, vous versez un œuf sur chaque cassolette. Vous remettez 10 minutes au four. Et ça vous fait des cassolettes rapides et saines. Et puis des fruits pour le dessert ? Oui. Une salade kiwi, ananas et clémentine. Donc là, c'est vraiment une salade de fruits d'hiver. Vous pouvez ajouter des petites feuilles de menthe. Ça va être naturellement sucré. Et puis s'il vous reste un peu de grenade de la tarte d'hier, vous pouvez aussi la mettre dans votre... Je ne suis pas sûre qu'il en reste. A mon avis, la tarte d'hier, elle est finie en ingénie. Et on termine avec le vendredi. Et pour le vendredi, une recette qui nous vient d'Irlande. Un ragoût de bœuf à la bière brune. Wow. Donc en Irlande, ils appellent ça un Irish stew. C'est donc un ragoût de bœuf qui est réalisé avec leur bière bien connue, la Guinness. Là en Bretagne, on est dans une région qui a beaucoup de bières artisanales. Donc vous aurez l'embarras du choix pour trouver une bière brune. Et puis c'est vraiment une recette qui se rapproche de notre bourguignon. Donc la viande va mijoter 1h30, 2h dans la bière brune. Vous servez ça avec une purée de pommes de terre et c'est juste délicieux. Allez, puisqu'on parle de délicieux, on termine avec un dessert qui s'annonce délicieux. Et pour le dessert, une purée de pommes à la vanille. Donc là vraiment, on va faire un sirop de vanille et on va faire cuire les pommes dans ce sirop de vanille. Ça va vraiment, la pomme va s'imprégner de la vanille. Je vous propose de goûter. Allez, une petite dégustation. C'est le moment qu'on préfère. C'est ça, en fait, on salive depuis tout à l'heure. Alors, on va vous laisser préparer tout ça, déguster. Est-ce que vous en pensez ? Oui, vous allez nous dire ça déjà. C'est sûr que tu ne veux pas m'adopter chez toi ? Je pense que c'est un peu ça. Merci. On va continuer à faire le tour, on vous dira. Alors Virginie, qui connaît la partie quand même, parce que la cuisine c'est un peu votre truc. Alors, est-ce que c'est bon ? C'est délicieux. On sent bien la vanille. Ok, super. Et Olivier, vous avez goûté ? Attendez, on dégustera après, on va continuer. Virginie, vous êtes la créatrice de Happy Brace Cake. Joli nom. Vous êtes basée à Plémel, dans le Morbihan. Et vous êtes la fondatrice de cette, on va dire, auto-entreprise. C'est ça ? Vos photos de gâteaux, franchement, nous ont fait saliver. Mais alors, vraiment. Et quand on préparait l'émission, est-ce que vous avez toujours aimé cuisiner ? Oui, depuis toute petite. J'aime beaucoup la cuisine et plus particulièrement la pâtisserie. Mais pas que. Vous aimiez dessiner aussi. Alors, à la base, en fait, je voulais faire styliste, un peu plus tard architecte d'intérieur. Et bon, au final, je me suis orientée vers tout autre chose, la comptabilité. Mais j'ai toujours eu, en fait, une petite fibre artistique, on va dire. Et alors, tout a basculé vers 2013 ? Je suis tombée enceinte, en fait, de ma fille. Et pendant mon congé maternité, j'ai eu l'occasion de goûter un gâteau dans ce style. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Il faudrait que j'essaye. Et donc, j'ai fait pour des amis, des amis des amis. Et puis, ça m'a vraiment plu. Et l'aventure a commencé comme ça, en fait. Alors, on voit vos gâteaux, franchement, on peut le dire, de véritables œuvres d'art en pâte à sucre. Oui, c'est ça. C'est fait avec quoi, la pâte à sucre, dites-nous ? Alors, la pâte à sucre, c'est une base... On peut en fabriquer avec des chamallows, si vous voulez. Ah oui ? Voilà. Bon. Moi, j'avoue que je l'achète toute faite, parce que j'en utilise une quantité assez impressionnante par semaine. Oui. Mais si vous voulez, chez vous, vous pouvez faire, en fait, faire fondre des chamallows et pouvoir faire de la pâte à sucre. Alors, c'est du sur-mesure. On peut vous demander un petit peu tout ce qu'on veut. C'est ça qui est... Alors là, on voit derrière moi un magnifique gâteau de mariage. Oui, c'est ça. C'est absolument splendide. On peut finalement tout façonner, tout fabriquer ou est-ce qu'il y a quand même des... Presque. Des choses qui sont très petits. On va dire, par rapport à les lois de la gravité, c'est pareil. On va faire... Quand on fait des choses en hauteur, bon, il faut que ça tienne. Il faut que ça... La livraison également. Le gâteau, il part de chez moi et il faut qu'ils tiennent le transport. Et donc, après, on peut quasiment tout faire, quoi. Ça n'a pas besoin d'aller au frigo ? Alors, non. Moi, j'utilise, en fait, des choses qui ne se conservent pas au frais parce que je pars du principe où moi, je décore le gâteau. Déjà, je ne suis pas dans un frigo. Et après, les gens, ils aiment bien exposer le gâteau parce que c'est aussi beau que bon. Et du coup, voilà, j'utilise que des ganaches pas montées, des choses à base de confiture, de caramel ou arsalé. De génoise, etc. Donc, pas de crème. Voilà. Pas de crème, pas de chantilly, pas de mascarpone. Et vous pouvez faire un petit peu tous les parfums ? Presque. Tout ce qui se fait en combinaison, un petit peu comme les macarons, on va dire. Ça peut être du chocolat avec de la passion, par exemple. Ou alors, plus traditionnel, nature, caramel au beurre salé. Voilà, on peut imaginer plein, plein de combinaisons. C'est assez fabuleux. Alors, on voit, le football vous a inspiré aussi. Un club de foot, oui. Et alors là, vous lancez donc une campagne de financement participatif sur la plateforme bretonne Kengo. Quel est votre projet ? Vous avez envie d'aller encore plus loin ? Alors, ça fait quelques années que ça trotte dans ma tête. J'ai envie de faire un labo mobile, en fait, transformer une caravane vintage. À l'intérieur de cette caravane, il y aura un espace pour ma cuisine où je vais pouvoir cuisiner mes gâteaux. Et je fais aussi des ateliers où j'apprends aux gens, en fait, à décorer les gâteaux. Et du coup, pouvoir recevoir les gens à l'intérieur de cette caravane pour pouvoir faire mes ateliers. Et donc, j'ai des demandes partout en Bretagne. Et du coup, pouvoir aller avec cette caravane, autant à Saint-Brieuc, qu'à Rennes ou dans le Morbihan, là où je suis. Et donc, voilà. C'est fabuleux. Vous pouvez vous garer dans le jardin, dans le parc d'un château. J'ai pris une caravane dans une petite taille, justement, pour qu'elle puisse rentrer, voilà, chez le particulier, autant que dans la cour de l'école pour une caramès. Voilà. Ça, c'est fabuleux. Alors, elle va ressembler à une caravane un peu à l'américaine. C'est ça, le projet, c'est ça ? Dans le projet, voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est une caravane ancienne, vintage. Elle est de quelle année ? 1963. 1963. Bon, dites-moi. Elle n'est pas toute jeune, oui. À quoi vont servir les dons ? Alors, dites-nous précisément, vous avez besoin de combien ? Vous demandez combien ? Alors, ma campagne, en fait, se monte à 8000 euros. Donc, il y a une grosse partie, ça va être pour le réaménagement de la caravane. Il va falloir la mettre aux normes d'hygiène. Voilà, ça, c'est la caravane. Voilà, la caravane qui sera transformée. Il y aura une partie pour aussi également acheter un four, un frigo, refaire toute la déco à l'intérieur, voir également un groupe électrogène ou des panneaux solaires pour pouvoir être autonome. Donc, voilà, tout ça, ça fait un sacré budget. Mais c'est un très, très beau projet. Donc, on ne peut qu'inviter tous nos téléspectateurs à y participer. Il reste combien de jours, justement ? Il reste 13 jours. Ça se termine le 18 décembre. Voilà, une belle idée avant Noël, n'est-ce pas, de vous aider comme ça. En termes de tarifs pour vos compositions, on va dire ça comme ça, vos compositions gourmandes, il faut compter combien à peu près ? À partir de 5 euros la part. 5 euros la part. Alors, je vois que vous nous avez emmené des... J'ai emmené des petits gâteaux. Des petits gâteaux. On va peut-être pouvoir déguster aussi. On les voit, là. Donc, ça, c'est personnalisé pour Noël. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. En fait, quand je fais des ateliers pour les enfants, je peux proposer ça, en fait, à la décoration. La semaine prochaine, j'ai deux ateliers programmés vers Auré et Plémel. Et donc, je vais proposer aux enfants, avec des modèles, s'ils veulent décorer des petits gâteaux. Voilà, en Père Noël, en Rennes ou en petit bonhomme de neige. Génial. C'est formidable. Et ça demande combien de temps de faire un gâteau, comme on a pu voir sur les photos ? Je mets autant de temps à faire un petit gâteau six parts. Mettons qu'un 20 parts. Parce que sur un petit gâteau six parts, j'ai plein de petits modelages, plein de petites décos. Il y a des choses qui sont à l'avance. Mettons le gâteau qui avait une cascade de roses. Les roses, je les ai faits sur une semaine, tous les soirs. Et bien, je faisais mes petites roses. Et puis après, voilà. En soi, c'est pas parce que c'est un petit gâteau que je ne vais pas mettre beaucoup de temps, quoi. Les cupcakes, j'ai mis l'après-midi à en faire 15, quoi. Oui. On imagine, c'est du bon moment. Le résultat est là, par contre. C'est vrai que c'est magnifique. Le résultat est là. C'est franchement magnifique. On goûtera ça tout à l'heure. Mais c'est ça, on n'ose pas. Mais on le fera. Mais on le fera. Comptez sur nous, on le fera. Il n'y a pas de soucis. Merci beaucoup, Virginie. La transition est toute trouvée vers vous, Céline. Oui. Puisque c'est destination Noël avec vous. Ah ben oui, ma jambe Noël. On parle de Noël. La magie de Noël. On l'a un peu eu en avant-goût là. Mais alors là, pour le coup, le Père Noël et ses lutins sont au four et au moulin en ce moment. Ah oui. En Laponie. En Laponie, oui. Mais la magie de Noël, elle est partout, n'est-ce pas ? Oui, elle est partout. Et c'est vrai qu'en Laponie particulièrement. C'est une très belle destination si on veut s'imprégner de la magie de Noël. On peut faire un petit tour de traîneau avec le Père Noël, faire des cookies avec Mère Noël. C'est dans le village Rovaniemi en Finlande. Voilà. Mais il est vrai qu'en Bretagne, on a aussi de quoi faire briller les yeux et s'imprégner complètement de la magie de Noël. C'est un moment que j'aime particulièrement. On a des villages très anciens qui s'illuminent au moment venu. Par exemple, nous avons à Lambal. J'ai trouvé ça assez étonnant. Le hara national qui devient les écuries du Père Noël du 13 au 15 décembre. C'est assez génial. Et en fait, il y a des artistes de rue qui sont là, qui font des spectacles. On peut bien sûr faire des balades à dos de cheval ou d'âne. Il y a, et c'est ça que j'ai trouvé étonnant, des exposants qui viennent, des artisans ou autres, et qui prennent place dans les boxes des chevaux. Et on ne paye pas en euros, on paye en flocons. Donc là, on est complètement immergé dans l'ambiance de Noël. La magie de Noël. Autre possibilité, autre idée de sortie en Bretagne, cette fois-ci dans le Finistère à L'Ocronan. Un village que j'aime beaucoup. C'est une cité de caractère qui fait partie des plus beaux villages de France. Et qui, Noël venu, il y a des chants de Noël qui résonnent dans les ruelles. Il y a le marché de Noël, ça sent le cidre et le vin chaud. Et bien sûr, toujours des exposants qui sont là. Et dans la même idée, cette fois-ci dans le Morbihan à Rochefort-en-Terre, qui est très connu, qui a été élu d'ailleurs le merveilleux village de Noël en 2017. Et le village préféré des Français en 2016. Et là, voilà, pareil, on se laisse transporter complètement par l'ambiance. C'est magique. Et puis, la forêt, enfin brosséliande. Oui, pour alterner un petit peu, cette fois-ci pour l'île-et-Vilaine, je me suis dit pourquoi pas aller en forêt de brosséliande, puisque c'est quand même assez féerique, il y a des contes et des légendes. Et à Pimpon, il y a toujours ces illuminations, mais à un niveau plus poussé, puisque sur l'abbaye, il y a une projection qui se fait le 20 décembre, du 20 décembre au 4 janvier. Et j'ai regardé un petit extrait, c'est très joli à voir, tout en sirotant un petit vin chaud, pourquoi pas. Bien sûr. Et dans le côté un peu plus fun et original, j'ai découvert qu'à BD, il faisait descendre le Père Noël en rappel du clocher de l'église. Voilà, si vous voulez voir ça, c'est le 20 décembre. Et oui, c'est une nouveauté. Voilà, j'ai trouvé ça très étonnant. C'est rigolo. Oui, en tout cas, toutes les dates, si vous voulez, les marchés de Noël, toutes les dates sont sur un site internet noël.org slash protagne slash décembre. Alors, n'hésitez pas à regarder pour aller faire une petite sortie en famille avec les enfants. Voilà. C'est une très bonne idée. Alors, on a noté toutes les dates dans l'agenda. Les calendriers de l'Avent, ils créent aussi la surprise chaque jour dans les yeux des petits et des grands enfants. Il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, en fait, qui a son calendrier de l'Avent ? Tiens, ici ? Qui ? J'ai ma fille. En chocolat, je suis sûre. Bien sûr. Mais il n'y a pas que le chocolat. Et justement, c'est là que je voulais en venir. C'est que même si j'ai conscience, nous sommes le 6 décembre, le mois de décembre est commencé, je vous invite à rajouter des intentions. En fait, ce n'est pas manger du chocolat tous les jours, mais c'est, par exemple, avoir de la gratitude ou de la bienveillance envers soi ou envers les autres. Il y en a un qui a un succès fou sur les réseaux sociaux. Il se présente sous vos yeux. Et donc, si on regarde aujourd'hui, le 6 décembre, faire une blague pour faire rire quelqu'un. Allez, allez. Allez, je prends le risque. J'ai été inspirée ce matin. Je vous ai entendues par les poissons, etc. Alors, j'en ai une petite pour vous. Attention. Que se passe-t-il quand les poissons s'énervent ? Alors ? Bah, le ton monte. Ah ! Ça marche. Ça marche. C'est bon. C'est bon. La tension était bonne. Mais ça peut être aussi, par exemple, donner des affaires à des œuvres de charité ou bien faire la liste de ses propres qualités. Mais je voulais faire aujourd'hui un petit clin d'œil à une amie qui a fait, je trouve, un calendrier évidemment très intéressant qui est porté sur la gratitude. Sur 24 petits bouts de papier, elle a inscrit les prénoms de personnes qui ont fait partie de sa vie, avec qui elle a partagé un bon moment en 2019. Tous les jours, elle aura le prénom de quelqu'un et elle transmettra un appel, un SMS, une lettre, par pigeon voyageur ou pas, pour dire merci. Et je trouve cette idée excellente. Alors, coucou Marie-Laure, j'espère que je fais partie des prénoms. Bravo à Marie-Laure ! Et puis, on peut aussi étendre cette intention à ceux que nous connaissons, ou peut-être pas, mais qui auraient bien besoin d'une intention en cette veillée de Noël. Oui, j'ai découvert que le moteur de recherche LILO, je ne sais pas si vous connaissez, LILO, c'est un moteur de recherche où chaque fois que vous naviguez dessus, vous cumulez des euros que vous pouvez distribuer à des projets sociaux, environnementaux. Et depuis 4 ans, ils ont créé le Noël solidaire. En gros, vous cumulez des euros et vous pouvez décider de le donner à ce Noël solidaire pour offrir des cadeaux aux sans-abri. Vous pouvez aussi écrire un petit mot qui réchauffera le cœur de ces personnes dans la rue qui sont dans le froid, justement, et qui n'ont pas leur famille autour d'eux pour passer ce moment. Ou bien, vous pouvez complètement vous investir et dire, je veux être le Papa Noël, j'inscris ma ville pour pouvoir faire la maraude et aller à la rencontre des sans-abri et leur offrir ce qui leur fera plaisir. Il y a un budget maximal à respecter. Et je trouve cette idée géniale. Il y a 38 villes aujourd'hui en Bretagne qui ont répandu présent, mais 38 sur tout ce qui existe en Bretagne, on peut encore aller plus loin. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur Lilo. Je crois que l'adresse, c'est noelsolidaire.lilo.org et voilà, contribuez à cette belle cause. Attesté, effectivement. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, justement, vous, avant Noël pour un peu de bienveillance ? Est-ce que vous avez des idées ? Est-ce que vous êtes engagé dans des associations, certains d'entre vous, peut-être ? Eh bien, non ! Oui, il n'y a pas besoin d'attendre Noël pour être bienveillant. En fait, c'est ça, c'est toute l'année. Et puis voilà, on peut être solidaires, effectivement. Merci beaucoup pour ces belles idées, en fait. Voilà, c'est le Téléthon aussi. Ce week-end, on peut aussi participer au Téléthon. Et puisque nous avons à l'instant la solidarité, n'oubliez pas, donc ce vendredi et demain samedi, c'est le Téléthon. Un événement qui démarre ce soir dès 18h40 sur France Télévisions pour vaincre la maladie, vous savez, faire progresser la thérapie génique. Eh bien, les chercheurs comme les malades ont besoin de chacun avec un don au 3637 ou sur Téléthon.fr. Voilà, je vous propose maintenant qu'on retrouve Billy, si ça vous dit, à la SPA de Rennes avec un petit chien à adopter ce matin. Billy, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors là, on a enfin un petit chien qui a ma taille aujourd'hui. Belle déco. Vous avez fait la déco pour Noël ? C'est ce qu'il regarde d'ailleurs, je pense. Bah oui, il y a eu du beau lot de fées. Là, on s'approche des fêtes de Noël. Donc petit Yuki, 10 ans, attend avec impatience une famille qui lui fera découvrir enfin autre chose qu'un chenil. Parce que malheureusement, il a vécu toute sa vie en chenil. Et il a vraiment besoin d'apprendre la vie de famille. C'est un chien qui s'adaptera très rapidement. C'est une race, ça ? C'est un croisé tékel. C'est un tékel. J'ai reconnu la longueur comme ça, les petites oreilles. Oui, en tout cas, il rêve... Il est hyper intéressé. Bah oui, c'est là qu'il faut regarder mon chéri, regarde. Il est hyper intéressé. Bah il rêve d'une maison. Voilà, c'est ce que j'allais dire pour Noël. Il rêve d'avoir enfin sa famille qui va l'aimer à sa juste valeur. Je vais en profiter d'ailleurs parce qu'on est devant le sapin pour dire que justement on a fait notre petite décoration au refuge. D'accord. Et qu'on a mis du coup un sapin pour pouvoir y déposer des cadeaux pour nos pensionnaires. Ah bah pas de soucis, ok. Et bah nous on retransmet le message. Donc des petits cadeaux ça veut dire quoi alors ? Des couvertures, des croquettes, qu'est-ce qu'il faut amener ? Bah pas des croquettes, plutôt des jouets. Vraiment des choses qui sont pour eux. Pour qu'on puisse faire comme l'année dernière ou le jour de Noël. On a fait une grosse distribution de jouets. Parce que voilà, pour ceux qui n'auront malheureusement pas la chance de passer Noël en famille. Au moins qu'on puisse leur faire passer une bonne journée ce jour-là. Bon, et bah le message est passé. Des couvertures, des jouets, des jeux, etc. Des friandises. On a tout ce qui peut leur faire plaisir en tout cas à eux. Ici au refuge de la SPA. N'oublions pas que le plus important pour eux c'est de trouver une famille. Et du coup, bah le tiyuki vous attend avec impatience. C'est ça. Et bah écoutez, j'ai plus rien d'autre à dire. Merci beaucoup Jennifer. Merci à toi. Et puis bah demain tout le monde. Salut. Aouiouiou. C'est bonhomme de neige. Et bah voilà. Voyez, on était tous en train de déguster la délicieuse compote d'Agathe. Donc vraiment... Hein ? Fabuleuse. Ah oui. Merci. Fabuleuse. Ce week-end, en tout cas, je voulais vous dire que c'est également le Noël des animaux dans tous les refuges SPA de France qui vous accueille pour favoriser bien entendu l'adoption des petits pensionnaires afin de leur offrir une nouvelle vie dans un foyer qui les chouchoutera. Alors voilà, n'hésitez pas, poussez la porte des centres SPA de Bretagne forcément. Bah c'est déjà fini les amis. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera lundi à 10h45. Nous nous pencherons sur la protection de vos données personnelles. Comment faire ? Et bien on y verra bien plus clair après l'émission de lundi. Dans quelques instants, vous retrouvez votre série itinéraire Bretagne sur les fibres textiles. Une série proposée par Maïlen Villaverde qui sera consacrée aujourd'hui aux mordus du fil. Après les mordus des gâteaux, les mordus du fil. Bah voilà. Nous on va continuer à déguster. On vous souhaite une merveilleuse journée sur France 3 Bretagne. Très bon week-end. Quai d'avos ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501